C'est sous les riches plafonds du Sénat que Marie-Claude Varayas nous reçoit. Un décor auquel la nouvelle sénatrice communiste est encore loin d'être habituée. Ce palais a été construit en 1625 par la reine Marie de Médicis. Nous passons par cette salle des conférences pour aller à l'hémicycle. C'est les endroits chargés d'histoire qui vous font mesurer l'honneur que vous avez de représenter quelque part notre République. Il y a encore deux mois, Marie-Claude Varayas n'avait même pas imaginé se retrouver ici. Dans l'hémicycle, l'ancienne directrice des services de la mairie de Boulazac compte bien défendre les valeurs issues de ses origines modestes. Ma famille, du côté de ma mère, était des milieux agricoles, agriculteurs, et mon père était cheminot. Je ne me fais pas à la fatalité que nous soyons dans un pays qui voue des gens au chômage et à la précarité. Je ne peux pas admettre qu'un agriculteur aujourd'hui ne puisse pas vivre de son travail. Que l'État se désengage sur nos territoires ruraux en fermant les services publics de proximité. Si la sénatrice n'a pas encore de bureau, elle a pris ses marques au sein du groupe communiste et citoyen. Vice-présidente de la commission à l'aménagement du territoire, elle intègre aussi la délégation aux droits des femmes. Je suis la première sénatrice de la 5e République en Dordogne. J'ai toujours partagé cette cause, mais je vais pouvoir véritablement la mettre en œuvre ici, en participant à la délégation aux droits des femmes. Après les premières semaines de formation, les travaux devraient commencer rapidement. Je ne sais pas où m'attends en taxi. Je vais te le dire. Il faudra que tu me dises, je ne sais pas où y aller. Mais la nouvelle sénatrice aura besoin d'un peu de temps pour s'habituer à sa nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501